bonjour monsieur l'âme je suis ravi de vous accueillir avec l'iciens bien sûr on va vous accueillir et alors aujourd'hui on va vous faire des buignes mais des buignes un petit peu particulière qui sont des buignes briochées légèrement briochées voilà et qu'on va garnir avec un petit peu de confiture ou pas d'ailleurs on fait comme on veut et vous allez voir c'est surprenant on s'éloigne un peu de la buignes lyonnaise qui est quand même avec ses tréfices beaucoup plus craquante et là on fait des buignes un petit peu plus briochées mais c'est vachement bon c'est hyper addictif comme truc et même si visuellement on se rapproche un peu du beignet ce ne sont pas les beignets c'est bien une recette de pâte à buignes que moi j'ai mis au point donc il ya des choses un peu différentes ok on y va d'être prête avec l'agriculture en voiture en direct dans vous donc j'espère pourquoi vous prenez pas les plus épaisse que moi on verra la couleur en fait on a fait très peu d'essais puissons donc on aurait dû quand même garder les quatre centimètres ok alors on y va alors c'est en fait c'est très simple c'est comme une pâte levée un presque mais par contre qui est un petit peu plus originelle c'est qu'on va mettre de la levure biologique et de la levure chimique les deux voilà et en fait on a un rapport qui est très intéressant au niveau de la structure de la buignes ils sont son côté un petit peu brioché qui est quand même très particulier qui est très dense très très dense et en même temps vraiment brioché c'est rien à voir avec une pâte à brioche vraiment mais c'est très particulier et je trouve ça vachement bon après on les brûlera dans le sucre et je vais les manger on y va c'est parti alors donc on met la levure que la levure biologique pour le coup ensuite on va mettre la farine une farine normale si vous avez des petites utilisées si vous pouvez mettre une farine type 55 c'est mieux ensuite on met la fleur de sel et le sucre donc le sucre voilà la fleur de sel voilà la levure chimique on la mettra après on va mettre le lait il n'a pas beaucoup vous voyez mais il faut c'est important il est à peine tiède ça marche donc à peine tiède le lait le boire sera pour après et on va incorporer les autres doucements la levure je me souviens plus avant ou après ? avec la farine alors la levure on utilise la levure chimique par contre on mélange pas la levure chimique c'est pas bien grave mais avec la levure biologique comme ça on a vraiment deux levures bien distinctes qui vont s'amalgamer ensemble évidemment après pas au début et là on y va comme toi on n'est pas que le vu en fait ce qui est important c'est de lui donner un petit peu de corps à ses potes donc on va laisser les yeux au fur et à nouveau de toute façon parce qu'il y ait vraiment du corps voilà donc n'hésitez pas à attendre un petit peu à en tout mettre merci alors lui évidemment on en parlera tout à l'heure mais vous prenez l'huile neutre si vous voulez colza ou tournesol ou l'huile d'arachide s'il n'y a pas d'allergie ou peut-être ce que vous voulez éviter l'huile d'olive quand même là pour le coup ça va donner un goût qui moi qui n'a absolument plus rien à voir et qui a vraiment bien c'est autre chose c'est une dégustation particulière c'est pas que c'est pas bien c'est plus loin mais on a gourmandu dans le fond encore on part sur autre chose un truc un petit peu plus un petit peu plus adulte et moi j'aime bien ratatouille donc voilà donc là regardez on a mis le lait les oeufs le beurre on le mettra après et là on va pétrir pendant cinq minutes environ comme une pâte levée en fait alors que les lumi normalement on mélange deux francs minutes et ça fait un là on va vraiment pétrir voyez vous entendez le robot qui peine un petit peu ça veut dire qu'on donne du corps à la pâte ok ça va s'amalgamer petit à petit donc on laisse s'amalgamer tranquillement juste pour la fin de l'amalgame de la pâte et tout de l'ingrédient on va juste mettre un tout petit peu au fond mais regardez c'est en train de s'amalgamer parfaitement juste une petite goutte c'est vraiment la petite goutte j'ai vraiment une minute je pense que ça va suffire normalement ça devrait suffire donc là on mélange pendant deux minutes à peu près en fait à bout de deux minutes normalement la pâte à lumi est finie 2-3 minutes là pour le coup au bout de deux minutes on va faire un pétrissage comme il faut une pâte levée comme une pâte à brioche ou une pâte à baba ou ce type là regardez c'est complètement amalgamé on a mis une petite goutte d'eau très petite voilà complètement amalgamé donc on va laisser encore 30 secondes et au bout de 30 secondes on va commencer on va passer au deuxième vitesse on va pétrir et quand ce sera pétrir au bout de huit minutes on accorporera le boire et après on abaisse évidemment on laisse reposer et ça va donner ce que l'on va vous montrer parce que nous avons nous on a pris un peu d'avance c'est comme dans la télé c'est pareil chef, peut ton maître de la levure de boulanger déshydraté ? alors ça c'est une question qui revient souvent là je passe en deuxième vitesse vous voyez comme ça a du mal ? ça a du corps non ? c'est une minute mais c'est pas bon je vous laisse... je suis mis en 5 parce que du coup on a été le début dans 5 minutes 5 minutes vous nous mettez un... c'est le cas ? ouais c'est le cas donc la levure sèche c'est ça, c'est-à-dire 8 minutes ça fonctionne avec les équivalences en eau mais ça n'aura jamais la structure et la puissance d'une levure fraîche qui est normale donc ça marche mais moins bien voilà ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien ça veut dire que c'est un peu grandier et peut-on utiliser la feuille à la plante le crochet ? c'est une pâte... là on fait un petit peu comme une pâte levée d'accord ? même si c'est une pâte à lune c'est pas tout à fait une pâte levée mais là on la pétrit comme une pâte levée donc là vous gardez le crochet pour ne pas cisailler... en fait on est en train de structurer un réseau boutique donc pour ne pas cisailler la pâte il faut bien 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 avoir un réseau continu on garde le crochet la feuille on va la détruire le réseau donc crochet sinon sur le sel il y a la poubelle ok car vous voulez regarder... il y a une base s'il te plaît donc une base 3 minutes il y a 3 minutes alors est-ce qu'il y a des petites questions en 3 minutes ? vous avez préparé les confitures ? oui ah bah tu mets une je vais te donner une une à poche oui mais dis-moi les... je vais vous montrer les confitures qu'on vend à la boutique ça j'ai des confitures qu'on vend à la boutique il y a des petites questions et merci de sauvage on est fraîche rubarde ou pas ? ah mais le pont vous allez regarder fraîche rubarde il y en a beaucoup d'autres c'est vraiment top vraiment vraiment top et euh... ça c'est la merci ça c'est la mende un petit peu plus gelée la poche on a tout mis en poche on a tout mis en poche ça c'est la mende ça c'est la mende donc c'est un petit peu plus gelifié mais ça fond dans la bouche c'est très bien d'abord c'est extrêmement frais et la fraîche rubarde elle est top vous en avez une ? la poche la poche la fraîche rubarde la fraîche rubarde on va garnir si on veut avec un petit peu de confiture pour qu'il nous reste moins d'une minute et après on incorporer le bœuf comme une pâte à brilleuse et voilà on a une pâte qui ne sera pas faite de pétrir avec un réseau continu qui sera structuré je vais regarder l'intérieur je vais voir je vais voir je vais voir on a quelque chose qui a quelque chose qui est fort il n'y a pas de contenu amalgamé évidemment je ne vais pas en faire plus voilà allez on va mettre le bœuf maintenant je vais faire un petit peu tiens je ne laisse pas trop de bœuf ça vous allez vous salaire les mains merci j'en prie ça me fait plaisir ça me fait plaisir donc là vous mettez le bœuf à température ambiante c'est mieux et après on va vous montrer la pâte à baisser évidemment on va la finir de vue sur le temps de travail et puis après on va la mettre au frigo pendant 2-3 heures au moins facile et après vous la baisser alors si vous pouvez c'est mieux la baisser et la laisser au moins 2-3 heures au frigo une fois qu'elle est abaissée avant de tailler ou alors voilà vous la faites la veille pour le lendemain c'est encore mieux et là vous aurez une pâte qui va gonfler au frigo il n'y aura pas besoin de la faire pousser la température ambiante sinon malgré tout il faut la faire pousser un petit peu pendant une heure une heure et quart une heure et demi maximum de façon à ce qu'elle se développe un petit peu avant la pousser d'accord on fait pousser un petit peu et après on taille on taille avant on fait pousser après comme vous voulez mais il faut faire pousser quoi qu'il arrive voilà vous savez quoi on va laisser s'amalgamer on va laisser s'amalgamer tranquillement tranquillement il y a poussé qui demande c'est quoi la recette la recette la recette ça fait 12 ans qu'on la met sur facebook ou alors après c'est à dire cet après-midi ou alors demain matin mais elles sont toujours mises sur facebook à la suite du poste d'aujourd'hui c'est à dire après le live donc c'est après-midi ou demain la recette comme d'habitude en fait on va laisser s'amalgamer donc là on va laisser s'amalgamer tranquillement il y a beaucoup de corps je répète il faut aider un petit peu mais ça se mélange très très bien je vais mettre un petit peu de vitesse et vous allez voir on va avoir une pâte très lisse allez on y va on va la laisser tranquillement attendez je vais juste faire une chose avant de la laisser tranquillement je vais juste mettre un petit coup de corne quand même sinon on va dire que la pâte elle va pas être content on peut lui mettre un petit coup de corne et puis on y va voilà c'est bien ça ça mélange mieux ça je suis sûr que toute la pâte va bien se mélanger voilà c'est mieux de faire la pâte au plan de travail ou au robot d'abord on le fait au robot t'es un peu t'es un peu t'es un peu d'abord on fait vous avez une petite c'est pour moi on le fait au robot après on peut le faire à la main évidemment c'est la même chose mais un peu plus long et euh sinon vous le faites au robot et on terminera sur le plan de travail ce que je veux c'est que ce soit bien amalgamé pour faire c'est pétri on ramalgame le beurre qui sera bien amalgamé on va le voir tout de suite et après on finit sur le plan de travail enfin sur le plan de travail quand on a fait chauffer l'huile je répète neutre ou pas on prend de l'huile de l'arachide s'il n'y a pas d'allergie et euh et on va mettre alors vous avez mis les bouillies super ? oui bien sûr on les a on les a laissé reposer la pâte deux ou trois heures on l'a étalé on l'a remis au frigo pendant deux ou trois heures on s'en taille et vous la faites la veille pour le lendemain c'est encore mieux ou alors vous la laissez vraiment pousser tranquillement à température ambiance c'est vous qui voyez mieux mais je répète la veille pour le lendemain ça marche bien au frigo ça pousse tranquillement et gentilement on brille un petit peu un petit vide Voilà, 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 où j'ai une bouteille, où j'ai une bouteille, où j'ai une bouteille. On va aider un petit peu à se décoller, ça ira plus vite, le fait d'ajouter un peu de farine c'est pas un problème, n'enquêtez pas de savoir si la pâte va être changée ou pas, c'est aucun problème. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous pouvez redire, qu'est-ce que vous savez goûter à la cuillère ? Pardon ? Ah, les confitures ! Oui, c'est des confitures qu'on vend à la boutique et qui sont vachement bonnes, sinon on ne les voudrait pas. Et donc on avait fraises de barbe, myrtilles et mangue de passion. Je commence, chef. Allez-y, on est à 180, Marianne est là. Oui. Ça fait un peu de bruit, je suis désolé. C'est bon ? Attendez, si vous mettez ça comme ça, monsieur. Oui, chef. Mais non, il faut expliquer aux gens, voyons. Vous avez un couteau ? Non, mais on fait les baigner là, du coup j'ai un couteau, chef. Alors, on est ici, Marianne. Donc là, on les a abaissés, évidemment. Là, on est à 3 mm d'épaisseur. Et là, on est à plutôt 1,5 mm. Donc les vraies bugues, en fait, c'est un rectangle. D'accord ? C'est mieux de faire ça avant que ça poussait, évidemment. Dans l'absolu. Vous voyez, parce que là, c'est à pousser. Donc, en fait, on écarte le creux, comme ça. Et on fait passer la pâte à l'intérieur. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste débugnonnaise, mais en gros, c'est ça. On fait une sorte de nœud. Alors, ça ne va pas être comme ça, je pense. Mais là, la pâte, elle a poussé, en fait. Donc, voilà. En tout cas, c'est ça. Il faut passer le truc à l'intérieur. Je ne sais pas comment il faut. En tout cas, dans ce cas-là, vous faites juste une petite ouverture, comme ça. Et on va l'écrire comme ça. Tranquille. Voilà. Leticia, c'est bon ? Oui, chef. Alors, on y va. Donc, vous voulez faire la forme que vous voulez. Les vraies bulles lyonnaises, c'est un rectangle. Regardez. Si vous voulez regarder Leticia. Est-ce qu'il y en a une petite blanche ? Qui colorant, c'est bon ? Pour l'instant, elle colore. Laquelle est de 3 cm ? Toute celle-ci, là, pour le moment, on est sur 1,5 du chef. D'accord. Donc, vous allez avoir une lune qui va souffler légèrement. Et vous allez voir, à l'intérieur, ça sera très légèrement bouillochée. Donc là, on est à 180 degrés. Regardez Leticia, elle plonge la bugne dans l'huile, avec sa lécumoire. Ici ou là ? Là-bas. Et là ? On a dit, c'est pas ça le... Non, je pense pas. Mais je pense que c'est plus un rectangle peut-être plus long. C'est possible. Et du coup, peut-être une plus petite incision. C'est possible. Et du coup, j'ai jamais fait. Non, c'en fait parce qu'on va se regarder. C'est bon ? Qu'est-ce que, chef, ça cuit tranquillement du coup ? Combien de minutes on les laisse pour prêter ? Une grande qualité, c'est que je suis un peu impatient. C'est la couleur. Oui chef. Il faut que ce soit légèrement coloré. Comme ça, là. Par contre, il faut que ce soit cuit. Donc pour que ce soit cuit, il faut prendre son temps, tranquille. Voilà. Et ensuite, on va les égoutter et les rouler dans le sucre semoule. Parce que pour moi, c'est rouler dans le sucre semoule. Sinon, c'est pas bon. Tout ce qui est beignet, gaufre, churros, c'est blindé de sucre semoule. Et à l'intérieur, on peut mettre des choses acidulées, si on veut. Mais par contre, il faut que ce soit hyper gourmand. Ça, c'est mon avis à moi. Et celle-là, elle est à 3 cm. Elle est où, la grande claque ? Elle est là-bas, mais c'est pareil du coup, chef. Mais elle est là-bas, je peux en rouler un petit tout de suite, chef. C'est bon, vous pouvez les sortir, là ? Dans 5 secondes, je pense que je vous les sors, chef. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Voilà, c'est beau ça. Tenez, regardez, on va tout de suite en mettre d'autres. Oui chef, je continue. Attention à vous. Là, on met la forme plus vignesque, on va dire. C'est bien ? Non, ça n'est pas très chaud. C'est bon, je pense pas. Mais forcément, c'est pas allumé. Et là, regardez, on les roule toutes. On va refaire 4 cm. D'accord, chef. D'accord ? Parce que ça ne me plaît pas. D'accord. Vous voyez, je suis en train de remarquer que plus fin, ça fait plus bugne, mais ça ne me plaît pas. C'est bon, en fait. Voilà. Donc, je vais vous dire si c'est bon. Ça, il faut que je regarde. C'est cuit, hein ? On a un petit trou, puis on a de la pâte périllochée. Regardez comme c'est cuit. On voit l'alvéolage de la pâte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, hein ? Oui, chef. Moi, je me suis régalé hier. Donc, je pense que... Ah, mais j'ai pas fini la pâte. Je voulais corner du coup, c'est qu'il y a quelqu'un à débarrasser. Oui, c'est bon. On va essayer ici à cuire, c'est pas assez... ces petites bignes. Comme la Zimbel. Oui. Quand l'on est enlu. Eh bien, d'accord. Regardez, la pâte. Ah, mais elle est tombée plus poignée. Elle est tombée toute droite. voilà on met ça deux heures au frigo deux heures au frigo d'accord filmer évidemment couvert on la couvre et puis après deux trois heures et puis après on la baisse pour faire ce que vous avez vu là et après on taille et on laisse à nouveau repousser là pour ça monte ça gonfler légèrement pendant une petite heure ça suffit après si vous le mettez directement on n'aura pas ce petit côté légèrement brioche et qu'on a en faisant ça je répète les bignes lyonnais c'est pas de la brioche donc là on s'éloigne un petit peu de la bulle lyonnais mais en même temps c'est tellement addictif ce truc ça vaut le coup pour le coup parfait tic ou pas encore presque presque cinq secondes c'est ça voilà j'en mets des suivants oui oui bien sûr là on est plus sur une forme je crois de bulle lyonnaise là en fait si on met de la confiture vous allez voir mais quand c'est cette forme là c'est un petit peu moins gonflé que celle là oui c'est vraiment moins gonflé donc qui sera plus brioché si on fait cette forme rectangulaire ça sera moins brioché je l'a fait parce que c'est une forme plus classique mais moi je préfère quand c'est plus brioché vous avez j'ai préparé un plat chef il est là j'en mets partout si vous voulez la poche je vais faire ça oui je vais vous préparer quelque chose pour faire un trou si vous voulez parce que du coup ces confitures fait sont un peu plus liquide qu'une confiture normale en fait elles sont n'est pas moins sucrées qu'une confiture normale on peut faire un trou avec ça si vous voulez pour celle-là on va mettre au milieu là oui effectivement c'est vrai que c'est plus liquide c'est pour ça et là moi je vais vous dire un jour dans tout tout à l'autre ça c'est bon vous les goûtez non ? je suis parti ça c'est hyper additif tenez j'ai mangé je suis malade merci chef après ça me fait plaisir ça me fait plaisir ça me fait plaisir c'est additif hein c'est dingue wow c'est dingue c'est dingue regardez comme ça souffle bien celles qui sont rondes les rectangulaires évidemment un peu moins par contre c'est super bon wow il est où votre cornière jambon ? je voulais mieux que vous chef c'est vrai que c'est un peu plus liquide celle-là on le regernit bien avec une confiture de fraises c'est super bon je vais pas arrêter parce que sinon je vais pas arrêter pour que je m'arrête sinon je m'arrête pas excusez-moi pour enlever ça ah bah d'accord il y en a partout sans déconner c'est additif hein alors si vous voulez quelque chose de plus brioché on s'éloigne encore plus de la bugne évidemment il faut l'étaler à 4 mm d'épaisseur et là vous aurez quelque chose de bien bien brioché c'est à vous de voir si vous voulez plus vous rapprocher de la bugne classique ou de la bugne un petit peu différente mais qui soit vraiment vraiment addictive donc 4 mm c'est bien on aura vraiment quelque chose de bien gonflé comme sur la photo hier qu'on a mis sur Instagram ou sur Facebook on a quelque chose de bien gonflé donc on a fait la c'est addictif on a fait la on a fait la pâte on l'a étalé abaissé il s'est reposé comme il fallait ensuite détaillé laissez pousser reposez encore un peu laissez pousser la veille pour le lendemain c'est parfait ça pousse au frigo et puis après on frit évidemment les bugnes c'est dans la friture et plus épais on aura des bugnes bien briochées plus fins on se rapproche plus de la bugne lyonnaise c'est à vous de voir ce que vous voulez en tout cas faut pas être trop chaud 180 c'est vraiment le maximum 180, 175, 180 pour obtenir quelque chose qui va colorer petit à petit et surtout que l'intérieur qui va bien cuire si vous êtes à 4 mm et plus de temps à cuire pour le coup 165 c'est bien oui si vous êtes à 4 mm plus épais comme la photo comme ça ça cuit bien à l'intérieur et ça colore tranquillement à l'extérieur plus c'est épais plus il faut cuire un petit peu plus bas c'est possible de le faire cuire au four non une bulle c'est hausse si vous voulez faire un régime laissez tomber peut-être autre chose une salade verte comme ça mais peut-être pas des bulle mais regardez moi je suis au régime j'en ai mangé un peu j'ai pas grossi mais donc ça marche bien hein ouais j'ai pas grossi tout à l'heure moi j'en ai mangé d'ici hier je dis rien alors est-ce que c'est cuit ? on y est presque là elle est un petit peu plus froide votre huile que c'est moins coloré en fait 180 ah vous êtes 180 quand même oui on peut utiliser de l'huile de pépins de raisanne pour cuire non par contre il y a une chose que je vais vous dire si vous pouvez avoir du sucre cristal en fait c'est un grain qui est un petit peu plus épais c'est le même qui est celui là ? il y en aura moins autour mais partout quand même et ça sera meilleur parce que je dis c'est déjà très très bon voilà bon bah on va aller on va mettre dans le sucre encore celle-là celle-là pardon et puis après on va manger oui elles sont moins colorées elles sont moins colorées apparemment c'est comme les crêpes alors hein première c'est bon ? oui chef voilà super voilà on va laisser froidir un tout petit peu un tout petit peu ah oui c'est beaucoup mieux cuit hein et là il y en aura moins du sucre voilà super vous voyez ça c'est mieux cuit et tout de suite dès que je m'en occupe c'est mieux cuit hein oui chef ah bah oui moi c'est genre décidé mais voilà là c'est mieux comme ça hein la cuisson est mieux les ici et puis surtout à l'intérieur vous avez un couteau s'il vous plaît vous voulez un couteau s'il vous plaît ? bah non je vous l'ai dit c'est pas un couteau s'il vous plaît ? non c'est pas un couteau s'il vous plaît ? non c'est pas un couteau s'il vous plaît ? c'est nickel vous voyez ? c'est bien brioché c'est top oh c'est bon ça ça sent super bon merci je suis mauve et trop vite je viens de la boucher je viens je suis un peu échauffé je peux arrêter ? bon je bois la goutte t'as fait pas ? voilà c'est mieux voilà bon bah écoutez j'arrête parce que sinon je vais tout manger j'en ai mis un peu partout mais c'est bon voilà donc là on a quelque chose de plus moelleux là j'ai un petit peu moins moelleux mais plus croustillant vous faites comme vous voulez vous cuisez plus longtemps puis c'est épais puis vous cuisez la température un peu plus basse quand je dis basse c'est maximum 165 par en dessous degrés et puis voilà vous faites comme vous voulez il ya on les a baissé à 4 mm c'était bien brioché moi j'ai trouvé ça super beau et les clichés aussi un peu moins épais pour essayer de se rapprocher de la vigne là c'est plus croustillant mais du coup sur celle ci on est quand même en étant à deux on a quand même quelque chose du coup qui a bien gonflé mais plus il y aura de l'épaisseur plus 4 mm c'est quand même vachement brioché c'est quand même vachement bon ok bon bref vous faites comme vous voulez c'est l'important c'est de vous montrer que c'est très simple et qu'on peut obtenir quelque chose d'un peu différent voilà j'avais une question je peux comme les conserver alors faut les manger tout de suite bon sinon fait autre chose quand on fait des fritures comme ça toujours on se gaufre c'est tout de suite pour les manger pendant qu'elles sont chaudes c'est comme les crêpes vous pouvez attendre un petit peu mais plus vous attendez moins sont bonnes c'est qu'à ça surtout une friture on va écouter moi je pense que c'est bien vous avez vu comme je pense bien oui j'ai une série très fou c'est c'est une serre atomique ici je vais vous laisser par l'atelier tout seul ok bon écoutez je vous raconte notre ville ça vous intéresse pas mais écoutez je vais vous laisser parce que moi je transpire et puis comme dirait l'autre j'ai une fille 50 minutes ici ok passez une bonne semaine merci chef également merci beaucoup merci mariana avec plaisir c'est costa rica passer une bonne semaine j'en ai mis partout mais vous n'en voulez pas regardez vous voulez mettre là il y a des sous partout 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 éclatez vous bien confiture pas confiture éclatez vous salut bon bonne semaine